Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. 20 000 hectares de terre dans la région d'Urfa en Arménie-Occidentale restent sans récolte. Jour de la commémoration du génocide des Grecs quantiques. Les habitants de Karmish ou Kadartsakh ont bloqué le passage de la colonne azerie. Deux explosions ont eu lieu sur la base aérienne de Tigranakert. La Russie est prête à jouer le rôle de médiateur pour résoudre la situation frontalière arméno-azerbaïdjanaise. Nouveau quartier résidentiel à Martouni. Interview avec l'ethnographe Lala Meneyan. Carte interactive des librairies arméniennes. Selon le président de la Chambre des ingénieurs agricoles, la saison agricole 2021 à Urfa a commencé dans une sécheresse. Cette année, 20 000 hectares de terre seront élaborés sans espoir de récolte alors que la zone était considérée comme un dépôt des légumineuses et des céréales du pays. Les experts notent que cette année, la pénurie de produits agricoles ainsi que de semences, d'engrais et de carburant diesel empruntés par les producteurs entraînera une catastrophe économique. La Chambre d'agriculture d'Urfa appelée à la déclaration de 20 000 hectares de terre en tant que zone sinistrée a souligné que l'État devrait distribuer gratuitement des semences et des engrais d'ici l'année 2022. L'histoire de la République de Turquie a été pleine de massacres et de génocides depuis sa fondation. Presque toutes les nations, en particulier les Arméniens, les Assyriens, les Yézidis et les Kurdes sont devenus victimes de la nature génocidaire et des massacres adoptés par la République de Turquie. Le visa génocidaire de la République, qui a commencé un génocide contre des milliers d'Arméniens en 1915, est évident et maintenant il continue de se montrer pareil. L'une des pratiques de génocide dans l'histoire sanglante de l'état-nation turque est le génocide contre les Grecs Dupont en 1919. Bien que les sources officielles turques évaluent le nombre de morts à 11 181, des témoins ont estimé le nombre de morts à 353 000 et certains documents historiques entre 450 000 et 750 000. Lisez la suite de l'article sur notre site web. L'ONMI avait des progrès territoriaux dans différentes directions en Artsakh. Le député de la fraction Artarution de l'Assemblée nationale d'Artsakh, Métakseï Hakopien, l'a déclaré lors d'une conversation avec News.am. Depuis le début des événements à Sunik, la situation en Artsakh est difficile depuis ces jours. Mais ils ne peuvent pas aller loin car ils doivent venir ici en maître. « Hier, j'ai eu des informations selon lesquelles ils sont venus en direction de Tcharektar et ont essayé de se positionner. Mais grâce aux efforts des habitants ainsi que des habitants de Haterk, ils sont retournés à leur position de départ », a-t-il déclaré. Évoquant le passage du cortège de l'ONMI à travers le territoire de Karmishuka et l'enquêtude des habitants à cet égard, le député d'Artsakh a déclaré. « Ils traversent le territoire de Karmishuka tous les jours. C'est le seul moyen de rejoindre Shushi après le 10 novembre. Comme il y a une si longue file de camions dont le passage dure des heures, les habitants ont aujourd'hui essayé de ne pas le permettre. Les résidents étaient très déterminés et ont décidé de le faire tous les jours jusqu'à ce que le problème soit résolu. Selon eux, pourquoi aujourd'hui un Azerbaïdjanais peut traverser nos territoires et nous ne pouvons pas, par exemple, aller en République d'Arménie via Karmachar ? » Pendant la nuit du 19 mai, deux explosions avec une pause de 20 minutes ont eu lieu à la 8e base aérienne de Diyarbakir, Tigranakert occupée en Arménie occidentale, appartenant à l'armée de l'air turc. Cela a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Solu, sur Twitter. Selon divers médias turcs, les explosions ont eu lieu à proximité de la base militaire. Les tentatives d'attaque de la base militaire ont été faites avec des petits drones. La Fédération de Russie a proposé de soutenir la démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Comme le rapporte Armen Press, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, l'a déclaré lors de la conférence de presse du 19 mai à Douchabé. Lavrov a informé que le 18 mai, les travaux de ministre des Affaires étrangères de l'OTSC avaient commencé informellement. Selon l'accord préliminaire avec les partis, la Fédération de Russie a proposé de soutenir le débat de la démarcation ainsi que de lancer la création d'une commission arméno-azerbaïdjanaise à laquelle la Russie peut participer en tant que conseiller et médiateur, a déclaré Lavrov. Le 12 mai 2021, les groupes de militaires des forces armées azerbaïdjanaises ont franchi la frontière de l'État arménien et ont mené des opérations visant à clôturer le lac noir de Sionik. Les forces armées arméniennes ont mené des contre-attaques tactiques à la suite desquelles les azaristes stationnés dans certaines zones adjacentes ont quitté le territoire occupé. Dans le même temps, des groupes de militaires azerbaïdjanais continuent de se trouver à l'intérieur des frontières de l'État arménien dans certaines parties des régions sunniques et girarkouniques. Des négociations sont en cours pour résoudre la situation. La construction d'un nouveau quartier résidentiel a commencé dans la ville de Martouni, en Artsar. Quatre nouveaux bâtiments de cinq étages avec 116 appartements répondant aux normes modernes seront construits sur la zone de l'ancienne hôpital de Martouni. Les maisons n'auront des sous-sols, des terrains de jeu, des stationnements seront construits. Les abords seront aménagés. Parallèlement à la construction du quartier, l'ancienne piscine de Martouni sera réparée. Sur Western Arménia TV, l'ethnographe Lala Meneyan a parlé des célébrations et des coutumes de Pâques qui sont célébrées les jours avant et après Pâques. Elle a évoqué les sens de la fête, analysant les chants, les danses, les rituels qui sont spécifiques ce jour-là. Meneyan a présenté le sens de la fête pour les Arméniens vivant en Arménie occidentale, les traditions qu'ils ont préservées et le rituel de la célébration. La carte interactive représentant les centres de plus d'une centaine d'écrivains arméniens qui fonctionnent déjà au Matenadaran est maintenant disponible en ligne. Sur le site web de Matenadaran, dans la section « Base de données numériques, cartes », vous pouvez vous familiariser avec le « Brève histoire » et le patrimoine manuscrit de nombreux stylos en Arménie et à l'étranger. Doté de solutions et de moyens techniques de pointe, ce projet a été lancé avec le soutien des organisations partenaires de longue date de Matenadaran, la Fondation Galousse-Kulbekan et l'initiative humanitaire Aurora. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Nubage, dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501